Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Baouri, Premier ministre des Poutistes, qui avait accepté de faire un débat avec Aliou Ba, du modèle. Nous avons vu que M. Kabako Makanera était sorti critiquer, parler de ce débat que Baouri ne devait pas débattre avec Aliou Ba. Et nous avons tous vu ce matin le poste de Aliou Ba pour vous dire que voici le poste, ce que dit le poste. Je suis au regret de vous apprendre que le Premier ministre, Amadou Ouriba, aurait reçu des instructions de la dernière minute de sa hiérarchie, en l'occurrence la présidence de la transition pour ne pas participer à notre débat prévu ce matin 18, voilà, onzième mois à l'initiative de RFI. Que ce qui reste à un pays où même le dialogue et le débat ne sont plus possibles. Dommage. Vous avez vu, moi-même, je pensais même que c'était l'une des radios du pays. qui, d'ailleurs, c'est RFI qui organisait ça. Mais, vous savez, le CNRD, ils ne sont plus dans la logique. Et j'ai dit au peuple de Guinée, seul le rapport de force qui pourra faire changer ces bandits-là. Seul le rapport de force. Baoury, lorsqu'on accepte un débat, un, vous n'êtes pas malade, rien, et que vous déclinez ce débat, ce qui veut dire que, M. Baoury, vous avez perdu le débat et bravo à Aliouba parce que Aliouba, lui, il était prêt pour le débat ce matin. Mais Baoury, qui représente le CNRD, qui est leur premier ministre, chef du gouvernement, il allait défendre quoi ? Parce qu'on allait parler de chronogramme de la transition que le CNRD n'a pas respectée. Avec quel argument Baoury allait défendre ? La situation socio-politique du pays, des activistes comme les Founiqués portaient disparu. Je vous dis, le CNRD n'a pas d'argument. Pour eux, c'est les armes des forces spéciales qui vont gouverner la Guinée. Mettez-le à cœur famille. Là, je vous dis, vous vous trompez. Mamadi Dumbuya, c'est mal connaître le peuple de Guinée. C'est mal connaître le peuple de Guinée. Ça, je vous le dis, c'est mal connaître le peuple de Guinée. Il ne reste que quelques jours. Il ne reste que quelques jours. Nous sommes le 18 aujourd'hui. Le mois prochain, c'est fini. Vous aviez tout le temps, tout le temps de dialoguer avec la classe politique. Mais comme vous, vous pensez que non, c'est la force qui gouverne, il n'y a pas de problème. À partir du 31, les leaders politiques ne vous feront plus de cadeaux. Parce que c'est leur domaine. Ça, c'est leur domaine. Soyez rassurés. Soyez rassurés. Attendez, mais vous avez un peu de cadeau et vous avez un peu de cadeau et vous avez un peu de cadeau. Vous avez un peu de cadeau. dans votre dégue. Mais vous pouvez vous faire un peu. Donc, restez, ne changez pas. Ce qui reste clair, le peuple reste déjà déterminé. Les leaders politiques ne sont pas les leaders politiques. Voilà. Maintenant, taguez-moi les militaires guinéens. Vous savez, j'avais fait un petit décret ici la dernière fois. Plus de 550 militaires radiés dans tous les corps. Gendarmerie bas. L'armée régulière bas. Maintenant, j'ai reçu des appels maintenant que oui, que tout ce que j'avais dit, effectivement, Idi Amin a pris la décision de radier beaucoup de jeunes militaires. c'est-à-dire, il y a même des gens aujourd'hui qui acceptent de fuir le pays pour beaucoup de raisons. On a vu le cas de M. Célestin Bilivogui que Bala a convoqué et une fois au recommandement, ils ont gardé le monsieur. La famille a été appelée pour aller confirmer la mort du monsieur. Pareil pour M. Sadiba qui était ambassadeur de la Guinée au Cuba que eux-mêmes ont demandé à ceux qui rentrent. Une fois en Guinée, ils ont monté un complot de déstabilisation contre le monsieur et ils l'ont tué. Vous savez, les militaires, moi, toutes les informations que je vous donne ici, je vous ai dit il y a des bons Guiniens aujourd'hui qui voient la situation mais ils sont impuissants. Ces gens-là, ils ne peuvent rien faire. Ils voient, ils ne sont pas contents. C'est pourquoi on nous remonte. Quand nous nous venons ici vous donner des informations, est-ce que moi je peux venir inventer, je ne connais personne dans l'armée, moi, les enfants de mon père, personne n'est dans l'armée. Donc, nous ne pouvons pas venir nous asseoir, faire une liste correcte, signée par Idi Amin et publiée ici. Je vous ai dit 550. Vous avez cru que c'était du bluff. Et d'ailleurs, je vais publier la liste sur ma page aujourd'hui. Vous allez chercher vos noms dedans. C'est parce que vous avez tous peur. C'est parce que vous avez tous peur. Ces gens-là, ils sont combien ? Idi Amin, un gendarme qui vient, qui met plus de combien de militaires, 3 à 4 000 militaires à la retraite des jeunes, un vieux comme ça. Idi Amin n'a jamais été commandant d'unité. Il n'a jamais été commandant d'une unité d'intervention. Il a passé tout son temps à tromper les gens. Il est rusé. Autant des dadis c'est comme ça. Autant du présent il faut qu'on est pareil. C'est pourquoi on l'appelle crâne rasé le rusé. Vous êtes resté assis, un gendarme en humain à la tête de l'armée. Il vient détruire toute une armée devant vous. Samouria. C'est en Guinée qu'on enlève des colonels, des commandants. Ça n'est-il même pas. Ils viennent prendre vos armes devant vous. Vous savez que si des gens viennent retirer vos armes c'est pour vous rendre à zéro. Vous ramenez à zéro. Mais comme je vous ai dit tous les garçons princesses les bis par fini par fini tous ces gens ils vont les ligoter le régime. On va noter les bis le groupe tous ces gens qui sont là aujourd'hui. Je vous ai dit tous les anciens ils vont vous enlever un à un. Combien sont partis déjà ? Combien de militaires des jeunes sont partis ? Moi je ne parle pas ceux-mêmes qui ont l'âge d'aller à la retraite. Je parle des jeunes. Combien de jeunes militaires vous êtes des maudits ? Ce petit clan là vient ils vous prennent tous et vous allez à l'où vous êtes ou d'or romaine comme si vous ne pouviez pas revendiquer vos droits. Autant de là on a vu les militaires les Claude Pivy les tombes on les a vus revendiquer leurs droits sans faire de coup d'état. Là on a pas tué mais comme les gens avaient cru qu'un coup d'état il fallait qu'un coup d'état qu'un voyage il n'y a pas de plus 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 depuis à l'amant à Fasigafo Teta a fini président des étudiants noirs. Aujourd'hui il a plusieurs amis président en Afrique il a plusieurs amis milliardaires dans le monde il a l'amant à Fasigafo il a l'amant à Fasigafo l'amant à Fasigafo bandi état qui a hany autant soir et au dehors bandi on vous promet 100% tant que vous avez peur ces bandis là vont continuer à faire le mal le CNRD ne connaît que le rapport de force tant que Omar Masse Dye vous avez vu les commandos combien de jeunes commandos sont venus à la maison centrale libérer les pivis des jeunes qui n'ont même pas eux c'est les vrais hommes si ce jour là les commandos avaient décidé d'aller contre le palais M5 je vous jure pour Mamadi c'était fini on a vu le face à face les forces spéciales et les commandos aujourd'hui c'est des enfants c'est des badeaux qu'on va ramasser dans les bars aujourd'hui je ne parle pas du premier groupement des forces spéciales eux c'était des vrais hommes mais ils sont où aujourd'hui les 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 moribas à les pierres les Michel Lama ils sont où combien ils sont morts combien ils ont jeté vers la frontière mais les jeunes qui sont là ils sont là-bas seulement ils ont les armes ne les voyez pas c'est c'est parce que la formation de ces militaires là force spéciale ne peut même pas s'arrêter mais tout ça a été fait exprès désarmé l'armée régulière c'est casser l'effectif en envoyant d'autres à l'intérieur regardez Idi Amin aujourd'hui salut ce monsieur c'est tout le malheur de la Guinée aujourd'hui tout le malheur de la Guinée aujourd'hui c'est Idi Amin pourtant lui il a été mis en prison ici au temps des dadis personne ne l'a radié personne ne l'a radié Sekouba est venu ils l'ont libéré le président Alphaconde est venu il l'a nommé je dis l'un des premiers officiers à être nommé par le président Alphaconde voici ce crâne rasé là aujourd'hui qui est en train de détruire l'avenir de certains militaires c'est-à-dire cellule des regroupements aujourd'hui même pour dire des sanctions disciplinaires non il n'y a pas ça chez lui il n'y a pas de sanctions disciplinaires lui il te radit il pense que non l'armée c'est pour lui un petit gendarme c'est-à-dire ce qui me fait mal j'ai un grand respect pour les gendarmes je parle des bons gendarmes mais pas de respect pour crâne rasé et bala samoura dans des conditions normales ces deux personnes ne devaient même pas être dans l'effectif de l'armée guinéenne bala samoura et idiame mais avec ce coup d'état ils sont en train de vous malmener tous là-bas vous savez leur cellule de communication l'année passée qu'au DCI il y a un petit dont je ne vais même pas dire le nom un fanfaron qu'au Moussa Moussa Kuala qui a la tête un illettré comme ça qui a la tête de la DCI vous savez j'ai vu dans leur rapport ils disent que le président Fakone était en Côte d'Ivoire il voulait aller au Libéria c'est-à-dire vous êtes des plaisanteurs vous êtes vraiment des comédiens des guignols la DCI vous pensez que les Guiniens ont de la sympathie pour vous que ça soit Vernie que ça soit qui que ce que ça soit un Russe un Français un Américain des gens qui viennent vous dégager vous vous avez oublié des bandits comme vous vous qui dites que vous êtes des panafricanistes vous avez oublié le coup d'état contre le président Fakone qui avait des mercenaires étrangers vous avez oublié ces images vous avez oublié votre passé vous avez oublié que vous avez fait venir des mercenaires contre la République de Guinée pour tuer pour tuer des Guinéens le pouvoir là vous aviez vous avez rendu le pouvoir aux civils l'engagement que vous avez pris le 5 septembre vous avez respecté vos engagements et vous voyez ces bandits là ah non celui vous avez enlevé si le président Fakone il a la solution pour vous enlever vous pensez que les Guinéens aujourd'hui ils ont de la sympathie ou quoi pour dire ah non on n'est pas d'accord vous avez oublié comment vous êtes venu au pouvoir le CNRD vous êtes des bandits vous êtes des gangsters vous êtes dehors la loi vous oubliez que le président Alfa Kondé il n'a pas démissionné il reste et il demeure le président de la République et Ofa Oka Mehdi aura pouvoir pendant combien d'années on en a enfin fait lui il vous a donné le plein pouvoir c'est le Fama qui a créé les forces spéciales il vous a nommé Bande Dengra si vous voulez appeler RFI si vous voulez appeler TV5 monde vous allez parler d'abord vous devez vous remettre en cause comment vous êtes venu au pouvoir vous êtes venu par des élections des Guineans vous ont mandaté vous avez respecté vos engagements du 5 septembre regardez moi des bandits comme ça le nommé shérif dont vous parlez le nommé shérif dont vous parlez au Libéria on a vu au Burkina où on parlait de coup d'état contre le président Ibrahim Traoré on a vu une somme de plus de 5 milliards de francs CFA d'une valeur proche de 8 milliards et 8 millions de dollars ça ça peut donner à réfléchir mais vous vous parlez que quelqu'un au Libéria 100 000 ou bien 150 000 dollars on peut faire quel coup d'état dans un pays avec 150 000 dollars mais comme vous ne vous respectez pas où sont les hommes bande de manipulateurs si vous voulez comme la justice libérienne a tranché le nommé shérif il n'y avait pas de preuve d'accusation mais vous avez tout fait manipulé corrompt la justice du Libéria corrompt le ministre de la justice du Libéria corrompt le procureur vous avez envoyé des commandos au Libéria on vous a remis shérif allez-y monter les mêmes documents que vous avez montré l'année passée vous vous rappelez qu'ils ont montré ici les alias les sissés quand il y a des gens qui ont voulu les faire le coup d'état maman dit à manger avec ces gens c'est-à-dire je vous dis il n'y a pas de respect chez vous maintenant c'est votre bienfaiteur c'est le présent Alpha Condé qui vous traumatise aujourd'hui vous devez juste vous rappeler comment vous êtes venus c'est ça autant coup d'état et je vous ai dit c'est ce mot il faut coup d'état il faut coup d'état vous avez dit le 5 septembre que les guinéens ne se parlaient pas si les leaders ne sont pas respectés Sidi Atoury c'est le président d'un parti politique lui il n'est pas respecté par le CNRD le président c'est l'Oudale de l'UFDG à NAD lui il n'est pas respecté par les bandus du CNRD le président Alpha Condé que vous avez enlevé vous n'avez pas de respect pour ces leaders vous pensez que les guinéens auront de la sympathie pour vous vous n'avez regardez ça fait combien de temps de vous parler à part vous et vos sois-disant communiquants qui vous écoutent les guinéens ne vous écoutent même pas la guiné cap biring le soi des guinéens aujourd'hui qu'on se réveille un beau matin qu'on entend que c'est la fin du CNRD ça va être la joie vous allez voir que de Yomou jusqu'à jusqu'à Kassa vous allez voir même les forces spéciales derrière vous même les forces spéciales qui sont aujourd'hui des prisonniers même de leur patron ça va être la joie vous pensez que vos vies que vous êtes en train de faire Bala Samoura les maisons que vous construisez aujourd'hui vos familles à l'étranger Amara tes enfants aux Etats-Unis au Canada les maisons que vous construisez vous pensez que vos gardes là ils sont tous contents vous pensez que les gens sont contents de vous vous allez comprendre vous allez comprendre le vrai visage le moment venu vous pensez que vous sortiez l'argent que vous distribuez à l'intérieur donnez aux gens sortez oh les gens veulent me m'a dit vous êtes en train de vous tromper vous même vous êtes en train de jouer avec votre propre conscience comme ça bravo en tout cas à Aliouba voilà le débat il n'y a même pas de débat parce que je vais me faire écouter un peu le le partagez au maximum j'ai eu beaucoup beaucoup de gens qui m'ont envoyé des crédits je ne savais pas on m'appelle préjit ça va ça va tiens où moi je viens de prendre pour nous on t'a envoyé 20 000 francs crédit préjit ça va ça va la banque centrale a déménagé à Zéry-Couré je viens de prendre pour moi je t'ai envoyé 10 000 francs crédit j'ai dit ah ok merci donc on vous dit qu'à un moment donné ce sont les chefs religieux qui seront c'est un haut cadre qui est promis chef de parti lui apporter le soutien lui accompagner faire la bénédiction pour lui ce haut cadre se retrouve en prison c'est ceux qui lui a mis en prison ces mêmes religieux se retrouvent avec eux pour faire la bénédiction et leur dire qu'ils sont les meilleurs qu'est-ce qu'ils veulent passer comme message ça te dit qu'un homme politique qui a été un ministre de la république dans un système qui a été un député dans un système qui a été directeur dans un système qui a été victime de renversement du pouvoir démocratique et qui a soutenu de corps c'est-à-dire qui a soutenu si vous voulez tous les projets qui soient bons ou mauvais pour un chef de l'état ou pour un gouvernement ou pour un système vient en pleine journée porter le menton de soutien de celui qui est à la base de ça quel message il veut transmettre à ses fans quel message il veut transmettre à la nouvelle génération j'ai dit il faut être sans état d'âme il faut être là seulement pour ton intérêt il faut mentir pour arriver merci je vais publier la vidéo après où vous pouvez aller sur réflexe Guinée l'interview de l'honorable Aboulaye Kourouma président du RRD donc je vais dire encore un mot à Makanera parce que il dit qu'il va faire une sortie conférence de presse Makanera savoir parler accompagner les gens ça ne veut pas dire que les gens sont avec vous Makanera vous connaissez votre poids aujourd'hui quand on dit que vous êtes leader politique vous savez combien de Guinéens vous pouvez rassembler vous avez toujours accompagné les gens si ce n'était pas du côté du RPG c'est du côté de l'UFDG Makanera vous vous êtes là que accompagné vous n'avez jamais vous vous êtes jamais assumé à un moment donné il faut avoir honte Makanera vous êtes quel genre de leader politique vous êtes quel modèle pour nous autres Makanera l'argent est bon mais ta dignité tu vas passer tu peux avoir des milliards le jour que tu meurs l'argent là va rester ici ça ne va pas te servir mais ta dignité ce que tu auras fait comme bon pour le peuple de Guiné Makanera c'est ce qui va rester c'est ce que nous garderons de vous ce n'est pas les milliards que le CNRD ou certains vous donnent aujourd'hui tout ça là c'est éphémère à chaque fois qu'on parlera de l'histoire politique de ce pays qui était Makanera qu'est-ce qu'il a fait on dira que vous êtes un chameleon que vous étiez quelqu'un qui n'a pas de dignité que vous étiez quelqu'un qui ne s'assumait pas que vous étiez quelqu'un qui n'aime pas la souffrance que vous êtes quelqu'un qui profite des moments c'est bon ce n'est pas bon vous vous êtes dedans ça ce n'est pas de la politique ce n'est pas parce que à chaque ça dit régime vous vous êtes là c'est bon ce n'est pas bon vous avez appartenu au gouvernement qui est tombé parce que la création d'arc-en-ciel vous êtes l'un des co-fondateurs d'arc-en-ciel vous avez soutenu vous avez été député vous avez été ministre Makanera en vous voyant aujourd'hui battre campagne auprès du guignol Amara Amara le guignol Makanera dans un état normal est-ce que le fanfaron de Amara doit s'arrêter à côté de vous vous avez le même niveau si ce n'est pas les armes Makanera Amara doit être toi ton ami Makanera vous voulez quelle Guinée vous voulez que ce pays là encore reste dans la médiocrité Makanera jusqu'à aller même poster une nouvelle aventure quelle aventure il faut avoir honte Makanera il faut avoir honte je comprends les et les et les et les ainsi de suite mais ce n'est pas les Amara ce n'est pas des modèles même au sein de l'armée qu'est-ce que ce guignol de Amara a prouvé pour être pour avoir le grade de général Amara a fait quoi vous êtes là à encourager des médiocres parce que vous ne vous assumez pas le président Faconde a fait la prison ici devant feu général Lansana Conte ils ont tout fait pour qu'il devienne premier ministre il a refusé ils ont tout fait ils l'ont menacé le président Faconde il a résisté il a fait la prison ici quand on dit un leader c'est lui parce qu'il n'a pas changé de cap un leader doit s'assumer quels que soient les obstacles mais vous vous voulez toujours manger ou ça sent bon vous voulez toujours mettre vos nez là-bas ou le soleil brille vous voulez toujours mettre vos habits là-bas à un moment donné il faut respecter le peuple de Guinée à un moment donné vous avez soutenu le régime d'Alfa-Conde si ce n'était maintenant là si ce n'était pas pour votre intérêt personnel c'était pour quoi quelles sont les valeurs que vous avez défendues quelles sont les valeurs que vous avez défendues Makanera minute vous avez soutenu le régime vous avez accompagné vous avez tout eu Makanera donc à un moment donné il faut s'assumer moi je préfère le silence de certains leaders politiques ceux qui ne disent rien je préfère cela que vous qui êtes là aujourd'hui que non pour la paix qu'elle paie vous savez que Mamadi aujourd'hui ne peut pas trois ans regardez la déministration le désordre est total regardez l'économie monsieur Makanera vous même qui avez dit au début de cette transition qu'il faut donner du temps à ces gens là pour voir c'est quoi la gestion d'un pays le temps vous a donné raison et c'est maintenant que vous vous associez à ce groupe d'incompétents c'est-à-dire vous voir aux côtés de Amara Amara quel diplôme des vauriens comme ça des arrogants des incompétents des bandits Amara aujourd'hui regarde la maison de Amara à Bessia Port les deux cours ça lui a coûté près de 3 millions de dollars Amara a pris ça pendant ce temps celui dont à qui tu as donné le nom de ton enfant docteur Kasori lui il est en prison tu as donné le nom de ton enfant à docteur Kasori monsieur Makanera et aujourd'hui avant de de vous associer avec ces gens là vous devez demander la libération de ces gens là parce que Amara la maison la cour que lui l'a acheté près de 3 millions de dollars Amara n'a pas ça docteur Kasori n'a pas ça les autres n'ont pas ça mais eux ils croupissent en prison pendant ce temps les immeu poussent vous ne dites pas ces vérités là moi c'est ce que je vous ai dit si je voulais profiter depuis longtemps parce qu'aujourd'hui même si je ne suis pas leader politique mais ma voix est écoutée je pouvais profiter comme tant d'autres Makanera nous tout le combat qu'on fait c'est pour vous on parle ici vous lavez vos vos honneurs ici devant tout le monde est-ce que moi en Soudamaro je suis leader politique j'ai profité quoi du régime d'Alfa Kondé je pouvais me rallier avec ces bandits là dès le départ est-ce que je suis la RTG ou bien je suis financé par quelqu'un ici qui me donne quoi ici je sors chaque jour allez faire mon Uber mais c'est-à-dire en vous voyant j'aurais être d'accord avec vous si vous étiez sur des plateaux pour les appeler à appeler tous les Guineens autour d'une table dialoguer pour le retour à l'ordre constitutionnel mais venir soutenir on dit les propagandistes du CNRD qu'ils sont là à expliquer les avantages de la nouvelle constitution de la nouvelle constitution au peuple de Guinée mais ceux qui se voient sur le terrain c'est les t-shirts du petit Mamadi Doumbouya pourtant qui avait juré ici prêtez serment que ni lui ni aucun membre du CNRD ne sera candidat et lorsque Amara va se flanquer à Zérekore pour dire que pour traiter les leaders politiques de vendeurs de l'illusion mais pourtant ils ne parlent pas de leur engagement eux aussi sont pires que les politiciens lorsque vous venez tuer des Guineens le 5 septembre des militaires la garde présentielle vous flanquez devant les Guineens que vous ne serez pas candidat ni aujourd'hui ni demain donc à un moment donné il faut que vous arrêtez vos bêtises à un moment donné il faut que vous arrêtez vos bêtises voilà il faut respecter le peuple et si les gens ils vous font confiance c'est vos propos on ne peut pas accepter que vous venez devant nous aujourd'hui pour dire voilà le CNRD pour la paix quelle paix quelle paix la Guinée n'est pas en guerre mais l'un des hauts gradés le général s'est débattue tuer on a tous vu ça le colonel Célestin Bilivogui pareil des activistes comme les Foniquet et autres et puis je vais dire au CNRD c'est à dire il faut arrêter vos bêtises à un moment donné même si nous ne sommes pas avec vous il faut respecter la république vos services de renseignement c'est à dire après cette transition tout ce que vous avez monté comme faux complot ça va se retourner contre vous vous saviez le gros menteur de Dakar qui vous a appelé pour raconter des histoires sur Foniquet Mange qui vous a donné le deuxième numéro de Foniquet Mange vous saviez de quoi je parle vous allez tous répondre ici devant la justice guinienne parce qu'il n'y a même pas de sérieux vous ne faites même pas de boulot vous êtes payé avec l'argent du contribuable guinéen lorsque des menteurs vous appellent au lieu de vérifier au lieu de faire des enquêtes vous mettez des vies en danger le menteur qui vous a appelé le menteur qui a vendu Claude Pivy le même menteur allez-y demander les responsables du CNRD ce que le même menteur a fait à des responsables du CNRD Bala Samoura demandez Bala Samoura s'il n'a pas donné 300 millions mais lorsque il a reçu les 300 millions il est passé par d'autres personnes lorsque un individu vous malmène un gros menteur sont passés dans l'histoire de ce pays quand est-ce vous allez faire du sérieux pour sauver des vies et les mêmes mensonges continuent vous voyez dans ces deux jours vous voyez pourquoi ils s'acharnent moi je les ai dit 48 heures s'ils ne sortent rien contre moi vous êtes des bâtards vous avez dit ici que des gens du CNRD les transferts orange money des virements si vous ne montrez pas ça vous êtes des bâtards de vos familles moi je vous donne 48 heures déjà il reste 24 heures moi ce que j'ai sur vous ça dit l'argent que le le traite a pris avec certains responsables il les a tous trompés tout ceci là voulait aider Mamadi Dumbuya tout ceci là pensait que le traite allait les donner l'information pour remonter à la présidence comme ça ils vont dire Mamadi va dire non les gens mais il les a tous driblés il a pris des fortes sommes vous avez vu le numéro que j'ai mis le 621 421 421 son compte marchand où on faisait des grandes transactions de 200 millions et autres une fois que ces gens s'arrangent à trouver l'argent et mettre sur ce compte il coupe contact il récontacte quelqu'un quelques responsables du CNRD il est dit voilà garder ne dites rien c'est rentré c'est sorti le numéro je l'ai placé sur mon compte voilà attendez le bâtard là je vais l'enlever ici voilà donc c'est pour vous dire que il a pris l'argent de ses responsables du CNRD Bala Samoura aujourd'hui il a en mal il a pris il a driblé Bala Samoura Dansa Kourouma il a fait pareil à Dansa Kourouma et deux autres ministres du CNRD le gars maintenant il sait que même s'il dit qu'il est CNRD il ne peut pas rentrer parce que Bala c'est le haut commandant de la jeune amérie il sait ce qu'il a fait à Bala il sait ce qu'il a fait à Dansa maintenant il faut chercher cause moi mon nom ça veut dire quand je vois tes petits que tu appelles tu donnes les 100 dollars 200 dollars Kourou Damaro moi je vous ai dit si le CNRD moi me donnais de l'argent d'après vous chaque fin du mois moi je suis maudit pour faire le Uber ici aux Etats-Unis si tous ces gens là dont vous dites moi me donnent de l'argent chaque fin du mois et chaque jour je suis dans ça ici je suis sur tous les responsables du CNRD ici mais vous savez son plan c'est quoi tant que ces gens là sont là-bas il faut dire les gens là donnent de l'argent à Damaro comme ça les irréfléchis du CNRD avec ceux qui collaborent ils vont prendre ils vont créer des problèmes à ces gens là tant pis pour vous moi ça ne me fait ni chaud ni froid si j'attends un décret qu'ils ont enlevé dans ça ils ont enlevé tel en quoi ça me regarde mais j'aimerais que ce menteur là arrête à un moment donné voilà parce que tant que ces gens là sont là-bas il faut que ces gens là tombent pour que lui rentre en Guinée sinon tu es CNRD aujourd'hui prends ton avion maman dit t'as pardonné tu rentres mais il a escroqué beaucoup de personnes voici le numéro que j'avais mis là je vais vous montrer le numéro de compte vous allez comprendre que c'est il y a eu des transactions on a tout ça le gars il a fait tout ça là le numéro du compte voilà voici le numéro du compte qui est là 621 821 821 821 ce numéro orange money qui peut prendre autant de millions de francs guinéens voici comment les gens qui l'a trompé le gars qui allait te donner l'argent moi je ne vous accuse pas c'est pourquoi dans ces deux jours il faut les envoyer de l'argent là vous allez comprendre que moi là en Soudamaro c'est c'est ça dit où t'as affaire à quel humain moi Allah il y a un dossier donnez moi ça Allah subana parce que quand quelqu'un est correct aura fait beaucoup au monde on a des balles depuis que j'ai mis le compte j'ai mis le truc que je sais beaucoup mais si vous ne sortez pas des preuves vous êtes des bâtards parce que le gars il ne peut pas rentrer tant que Bala Samoura est là-bas parce qu'il ne peut pas rentrer comment il a trompé les dents il a trompé tout le monde les audios qu'on a montré ici c'était devenu de la marchandise pour le gars il prenait ça pour contacter les responsables du CNRD une fois qu'on met l'argent sur son compte il coupe contact avec ces gens voici comment le gars manipulait les gens là-bas c'est vous qui parlez moi je vous ai dit c'est 48 heures je ne le protège vous voulez vous voulez que les gens la tombe moi je ne le protège pas c'est comme ça le oulemodou avec amara il est sorti ici pour mentir que amara a enceinté la fille de docteur cassouri à ce moment on était d'accord je n'ai pas laissé après il va dire aux gens et damaro c'est le communicant de amara il y a qui sur les réseaux sociaux qui tape sur amara que moi même tout de suite je viens de taper sur amara maintenant là où il fallait les gens m'appeler non damaro il faut régler il faut régler en privé ah de 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 n'a mou n'entend où il fallait il fallait il y a sa mané kenema où il fallait mon soutra moi où il fallait mon soutra moi je n'ai pas devant vous tous le menteur là est sorti ici pour dire que amara voilà il a même promis parce qu'il travaillait pour quelqu'un la personne voulait qu'il sorte pour dénigrer amara quant à amara critiquement je le fais sur la base de la vérité pas dans le mensonge parce que mais moi je savais que c'était un manipulateur jusqu'à aller salir l'image de la fille de docteur cassouri même chal ne lui a jamais commissionné pour dire que tu aimes suivre sa femme mais il travaillait pour des gens des gens qui ne voulaient pas chal des gens qui ne voulaient pas amara c'est eux qui lui donnaient de l'argent à la manipulation c'était ça mais par après tout ce que lui l'avait dit c'était faux autant il y a un plan devant moi autant il y a un plan dans le temps voilà vous il y a un plan dans le temps comme ça il y a un plan un manipulateur quelqu'un qui ne travaille pas quelqu'un qui n'a même pas d'emploi qui est assis qui n'attend que de vous quelqu'un qui ne fait rien du tout c'est vous qui lui donnez lui il vous manipule avec des mensonges moi je vous attends il vous reste seulement 30 heures actuellement à partir de demain nous d'habitude je ne vous regarde pas nous on va se dire à la fin je vais vous dire un détail c'est que je vais vous dire au cobre le 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 cobre c'est que je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire non je vous ai dit je vais étaler le complot qui a été montré contre Fonique je vous dis le service de renseignement du CNRD c'est des petites personnes lorsque tu ramasses des vagabonds tu les mets comme service de renseignement c'est comme ça le pays est géré mais il faut vraiment il faut des futilités lorsque des menteurs appellent le CNRD pour dire Fonique Mange n'a jamais parlé avec le président Fakonde mais leur service de renseignement le Wulemodou de Dakar il les appelle pour dire que Fonique Mange est la sénégale Fakonde veut faire un coup contre la Guinée et les services des cons qui sont assis là-bas ils arrêtent Fonique Mange parce que lui oui le Fonique Mange serait opposé au CNRD parce qu'ils n'ont pas respecté leur engagement ils enregistrent la voie de Fonique ils envoient aux mêmes personnes ça c'est des hommes ça hein ça c'est des hommes ça donc moi je vais m'arrêter ici en tout cas merci d'avoir suivi on se reprend encore ce soir aujourd'hui Inch'Allah si Dieu le veut bien merci à tous les patriotes voilà on est ensemble merci d'avoir liké Djiné Salemi t'inquiète je vais balancer Inch'Allah Fatima Takeïta Diallo Mamadou Diallo merci Sio Mando Sio Moda Kamara merci merci à tous les patriotes voilà Abaka Bari merci à vous merci